Générique ... Bonsoir à tous, merci d'être avec nous à la une de votre journal régional. Une nouvelle tempête s'apprête à déferler sur la région. Le Nord-Pas-de-Calais est placé en alerte orange. Après 4 renvois, Mélenchon-Le Pen enfin devant le tribunal. Jugement mis en délibéré après les municipales. Qui pour succéder à Jacques Vernier, maire de Douai depuis plus de 30 ans, son camp se déchire, la gauche est en embuscade. Corchia au losque, ça tombe à l'eau, un fiasco dont le losque n'avait pas besoin en ce moment. Et tout d'abord, attention à cette nouvelle tempête attendue ce soir et surtout demain sur le Nord-Pas-de-Calais. À Aluin, où l'on se remet à peine de la tornade il y a une dizaine de jours, les habitants appréhendent ce nouvel épisode météo. Hélène Tonneillé, Jean-Marc Vasco. Les bâches tremblent déjà sous le vent. Dans ce quartier d'Aluin, où une tornade a dévasté les toitures il y a deux semaines, les réparations n'ont pas encore commencé. Comme chez Roselyne, sa véranda est très fragilisée, son toit uniquement recouvert d'une toile plastique. Alors cette retraite s'inquiète. Comme là, il y a la fêtière qui est partie, j'espère que le vent ne va pas s'engouffrer en dessous, que le toit va rester debout quand même. Parce que déjà, ça fait deux nuits qu'il fait beaucoup de vent, donc on ne dort pas tranquille. Quand on entend le vent, je crois que tant qu'on ne va pas être réparé, on ne va pas dormir l'esprit tranquille. A Lers, les travaux ont déjà été bien entamés depuis la tornade de début d'année, mais tout n'est pas terminé et Madeleine, encore très affectée, attend les rafales avec appréhension. J'ai peur maintenant. Je ferme les perciennes bloquées à fond. Quelquefois, j'aime bien un peu de clairvoix, mais là, on ferme à fond. Le vent ici, quand il souffle, il souffle bien, mais ça, je n'en avais jamais vu. Jamais, jamais, jamais. Sur les cartes des prévisionnistes météo, déjà beaucoup de pluie et bientôt des vents violents, la région a été placée en vigilance orange. À partir de la fin de nuit prochaine, les rafales atteindront 60 à 80 localement 90 km heure. Et c'est en matinée qu'on attend les rafales les plus violentes, puisqu'on attend 90 à 100 km heure et plus temporairement 110 km heure sur l'ensemble de notre région. Et ça devrait se calmer à partir de la fin de matinée. Prudence donc demain matin, particulièrement si vous prenez la route. Cette fois, il a bien eu lieu. Après quatre renvois, le procès du faux tract des Nîmes-Beaumont s'est déroulé cet après-midi à Béthune. Jean-Luc Mélenchon a attaqué son ancien adversaire aux législatives Marine Le Pen, notamment pour manœuvres frauduleuses pour un faux tract publié en partie en arabe par le Front National au nom du candidat du Front de Gauche. La partie civile a réclamé l'inéligibilité de Marine Le Pen et le remboursement d'une partie de ses frais de campagne. Le jugement a été mis en délibéré. On écoute Jean-Luc Mélenchon, puis l'avocat du Front National. J'aurais espéré une décision de justice dissuasive pour le déroulement des élections municipales qui ont toujours été une élection un peu propice à ce type de débordement. Bon, nous l'aurons avant l'élection européenne. Ce qui est important, c'est qu'on ait une décision de justice et que ça ne reste pas une affaire enfermée dans les miasmes du cloche-merle. Monsieur Mélenchon fait durer ce procès maintenant depuis plusieurs mois, même plusieurs années. Et il essaie de prendre une revanche sur le plan judiciaire de ses échecs politiques. Et en vérité, ça ne marche jamais. Voilà, ça ne marche jamais. Et j'ajoute que le tribunal de Béthune rendra son jugement le 3 avril après les élections municipales, donc. Mobilisation plutôt rare, celle des douaniers. En colère, ils étaient entre 200 et 400 rassemblés ce matin à Lille devant la direction interrégionale des douanes. Puis ils se sont rendus devant la préfecture. Ils dénoncent plusieurs centaines de suppressions de postes dans la région d'ici 2018. Et autre journée d'action nationale, celle-là, contre le pacte de responsabilité à l'appel de la CGT avec des défilés à Lille, Valenciennes, Boulogne-sur-Mer ou encore Dunkerque. Dans le cortège lillois, sur ces images, entre 1 000 et 1 500 manifestants avec notamment des salariés de la papeterie Storenzo de Corbeham ou encore de La Redoute. Et puisqu'on parle d'emploi, arrêtons-nous un moment sur le cas de Valenciennes. C'est dans cet arrondissement que le taux de chômage est le plus important dans le nord, 16,8%. Après Lancénin et Calais, Valenciennes est le troisième territoire régional le plus touché. Le miracle valenciennois s'est bel et bien terminé. Claire Chevalier, Bertrand Théry. Il y a de l'argent à crever ici et on renflou tout le groupe. Et c'est vous qui allez payer les pots cassés. Depuis une semaine, les salariés de l'ISI Automotive sont en grève. Leur entreprise fermera à la fin de l'année, 110 salariés sur le carreau. Les patrons ont décidé de regrouper leurs activités en franche comptée. Et pourtant, les carnets de commandes de l'usine sont pleins à craquer. Difficile à admettre pour ces salariés. Le pire encore, c'est qu'on fait appel encore aujourd'hui à des intérimaires. Là, ils vont appeler 4 frappeurs en plus des 3 personnes qu'ils ont retenues pour assouvir la demande et le besoin qu'ils auront là-bas avant le déplacement des machines. Et ces ouvriers le savent, ce sera difficile de retrouver du travail dans le Valenciennois. Avec près de 17% de chômage et une hausse de plus de 2,6% l'an dernier, le territoire est durement touché. On rencontre des difficultés en termes de rencontres entre la demande d'emploi et les besoins des entreprises puisque le territoire de Valenciennes, on constate que la demande d'emploi est moins bien qualifiée que la demande d'emploi régionale. A titre d'exemple, 60% des demandeurs d'emploi sont sans formation qualifiante ou disposent au mieux d'un BEP ou d'un CAP. Le Valenciennois souffre. Dans la manifestation ce matin, on appelait l'État à l'aide. Comme ça a été fait dans les années 90, on peut implanter des activités industrielles nouvelles dans le Valenciennois. Il y a des mesures d'urgence à prendre et c'est au gouvernement de prendre ces mesures. C'est de sa responsabilité. A l'automne, les élus communistes étaient allés à l'Élysée réclamer un plan d'aide pour le territoire. Le tableau n'est pourtant pas complètement noir. Toyota a annoncé il y a quelques jours une hausse de production de Sayaris de 15% pour 2014. Les emplois devraient suivre. Les salariés de Maury-Ducro ont enfin fixé sur leur sort. Le tribunal de commerce de Pontoise vient de valider la reprise du transporteur par Arcol Industrie qui ne gardera que moins de la moitié des effectifs. Dans la région, l'agence de Libercourt qui compte 76 salariés devrait baisser le rideau. Des emplois pourraient également être supprimés dans les autres agences. A suivre sur notre site Internet. Une écolière de 6 ans laissée seule sur le trottoir par son institutrice à Arras. La personne chargée de venir la chercher avait prévenu qu'elle aurait 10 minutes de retard. Les parents ont porté plainte. Une enquête est ouverte. Tous les détails sur nordpatcalet.france3.fr Notre zoom sur les municipales ce soir. Nous partons à Douai où plusieurs candidats se disputent l'héritage du maire sortant qui ne se représente pas. Entre continuité et envie de changement, le point sur place. Christophe Lépine, Jean-Pascal Crinot. Douai est à l'heure de la succession. Après 31 ans de règne et près de 5 mandats, le maire sortant UMP, Jacques Vernier, ne se représente pas et ne sera même pas présent sur une liste. Alors, comme toujours, dans ces cas-là, la place laissée libre suscite bien des convoitises, bien des appétits de tous les côtés de l'échiquier politique. Jacques Vernier avait failli la propulser maire pendant ce dernier mandat. Mais la première adjointe a dû attendre la campagne pour obtenir le titre de Dauphine. Françoise Prouveau part donc avec le bilan du maire sortant à double tranchant. Alors, la candidate UMP mise sur une liste renouvelée et son expérience. Parce que ces fonctions municipales aujourd'hui deviennent très compliquées, parce qu'il faut connaître, il faut apprendre, il faut savoir de quoi on parle et parce que l'époque est difficile et que les budgets municipaux vont devoir être très sérieux dans les années qui viennent, pour toutes ces raisons, je crois qu'il faut allier l'expérience et la nouveauté. Sur son chemin, Françoise Prouveau va trouver une autre candidate de droite, Marie-Hélène Quatrebeu, élue en 2008 avec la majorité sortante, elle claque la porte dès 2009. Aussi, elle se lance aujourd'hui avec une liste sans étiquette, elle a quitté l'UMP, avec comme leitmotiv, le changement. Françoise Prouveau, c'est la continuité de Jacques Vernier, la continuité de ce qui a été fait, elle a toujours amendé ce qui a été fait, elle a contribué à ce qui est devenu la ville aujourd'hui et on a besoin de redonner du rayonnement à cette ville, qui le mérite, parce qu'elle est magnifique. Voilà, et aujourd'hui, elle est complètement désertée, elle est triste, il suffit de regarder autour de vous, et c'est devenu un désert. À gauche, l'EPS envoie pour la deuxième fois Frédéric Chéreau. Le conseiller d'opposition avait déjà affronté Jacques Vernier en 2008. Il entend les divisions à droite, mais ne veut pas en jouer. Pour lui, ce qui compte, c'est de donner un nouveau souffle à la ville. On gère un peu cette ville depuis des années, je dirais, sans vision de long terme, voilà, d'un projet à l'autre, d'un dossier à l'autre, mais sans savoir où on veut l'emmener, cette ville. Et nous, on veut lui proposer une vision à 10 ans, à 20 ans, une vision d'avenir. On veut proposer aux douziens de se rassembler autour d'un projet, d'une manière d'imaginer leur ville demain. Face à ces trois candidats, il faudra encore compter avec le Front National et Guy Cagny comptait aussi sur le PC sans le parti de gauche avec Brigitte Bonafé. Côté sport à présent, en football, il aurait dû jouer avec le LOSC ce samedi contre son club actuel. Un transfert annoncé en grande pompe la semaine dernière. Le socialien Sébastien Corchia ne signera finalement pas à Lille. Un fiasco dont le club se serait bien passé. Simon Collaon, Moustapha Mohamed. Il devait être à l'entraînement ce matin, mais le gendarme financier du foot français en a décidé autrement. Sébastien Corchia ne portera pas les couleurs du LOSC. Pourtant, la semaine dernière, le défenseur socialien avait bien été officialisé à Lille. Les supporters ne comprennent pas. On a eu le Catovin, ça a été autre chose. Maintenant, c'est le cas Corchia. Il n'y a qu'à Lille qu'on voit ça. On dégraisse le salaire de Demelo en le faisant partie de l'Avion. Il n'arrive pas à voir Corchia, c'est un peu désormes. On se demande un peu comment ils réagissent là-bas dans les instances, voir pourquoi ils bloquent des transferts comme ça. C'est bien la santé financière du LOSC qui inquiète la DNCG, la commission chargée de surveiller les comptes des clubs. Le LOSC n'aurait pas suffisamment réduit sa masse salariale. Lille estime pourtant avoir fait des efforts. Oui, on est surpris et oui, on est en colère parce que la DNCG a outrepassé ses fonctions en estimant qu'on ne pouvait pas. Vous avez un actionnaire qui s'est porté garant, qui a assumé, qui a fait ça en toute connaissance de cause et qui a assumé et au revoir la DNCG dit non, mais ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas ça qui t'intéresse. Un dossier qui embête le club au plus haut point au moment où les performances ne sont plus au rendez-vous. René Girard lui-même ne cache pas son agacement dès que la question lui est posée. C'est embêtant, c'est emmerdant, surtout pour le petit et pour nous aussi. Voilà, ils jouent avec nous, ils ne jouent pas avec nous. Moi, des dessins animés, je ne vais pas en écrire. Je ne suis pas là pour ça, je suis là pour parler football. Sébastien Corchat se retrouve donc temporairement sans club. Le joueur pourrait bien retourner à Sochaux rapidement, à moins que le comité national olympique, instance suprême saisie par le LOSC, n'en décide autrement. L'Anduropal, c'est ce week-end. L'organisation est à pied d'oeuvre pour finaliser les derniers préparatifs. Les jeunes pilotes se lanceront dès samedi en attendant la horde dimanche. 1000 concurrents au départ. Sur la plage, les pelleteuses s'activent. dans des conditions météo qui vont encore se dégrader. Laurent Labèze, Jean-Pascal Crinon. Au nord du Touquet, l'immensité de la plage déserte balayée par le vent. Devant la digue, vive contraste avec le balai incessant des engins mécaniques qui modèlent le parcours de la course. Des milliers de mètres cubes de sable à déplacer. une lutte difficile contre les fortes marées jusqu'à hier. Les marées, ils ont bien redescendu. Mais on a du vent de sud, sud-ouest. C'est pas terrible, terrible. Mais bon, on a mis les moyens pour que ça arrive, pour qu'on y arrive. 13 kilomètres de parcours a terminé avant samedi midi et la course des kids, les jeunes pilotes qui ouvriront cet Enduropal 2014. Il faudrait mettre l'arche de l'autre côté. Le portique d'arrivée a été monté ce matin. Il sera solidement amarré car le vent ce week-end risque de poser problème. On parle de rafales à près de 90 km par heure. Il faudra que les coureurs soient très attentifs parce que les sauts, lorsque le vent est ouest, ils vont avoir le vent dans les sauts. Donc il va falloir faire attention. On les briefera pour qu'ils fassent attention. Les pilotes attendus dès demain pour les premières vérifications. Un millier de pilotes pour la seule course moto pimentée cette année par un enjeu sportif supplémentaire. Sur le plan sportif, je pense qu'il y a vraiment des beaux plateaux dans chaque catégorie. Il y a un chemin de France où c'est la finale ce week-end avec des places qui restent encore à pourvoir même pour les premières places. Donc ça, sur le plan sportif, c'est vraiment un bel événement. Pour les motos, toutes les marques sont remboursés avec un leader. Un beau week-end en perspective sauf peut-être côté météo. Il pleut, il pleut sur l'enduro. Et demain, édition spéciale sur France 3, Nord-Chalet et Picardie dès 9h15. Sur la ligne de départ de l'enduro-pale, plus d'une heure d'émission en direct. Une soirée d'exception pour les gourmands. Huit chefs réunis au sein du collectif Mange-Lille en mille couvert pour 250 convives mardi soir à Lille-Sud. Un dîner très imaginatif pour promouvoir la gastronomie lilloise. Didier Piton, c'est la Siengurek. La recette, ce sera une jupe de porc qui a été confite dans un peu de bière, coriandre et jus d'orange. Pour une soirée gastronomique réussie, prenez tout d'abord huit chefs parmi les meilleurs du genre, donnez leur carte blanche puis laissez tranquillement mijoter jusqu'à l'arrivée de vos 250 invités. Le pari fou, c'est de ramener autant de chefs dans une même cuisine et que ça se passe bien. Je pense qu'on est une des seules régions de France où on peut faire ça, où on a une vraie solidarité entre chefs et entre restaurateurs et c'est chouette. Une grande opération culinaire histoire de promouvoir le bien manger régional. L'idée est née d'une rencontre, celle d'une poignée de passionnés de grande cuisine bien décidés à exporter le savoir-faire de nos plus grands chefs. Nos chefs sont méconnus à Paris et dans toute la France. On n'a pas une réputation d'une ville gastronomique, on a perdu nos étoiles, on nous reproche très souvent. La question des étoiles, on s'en fiche un petit peu. Nous, on peut juste dire qu'on a des chefs ici. C'est pour les filles. C'est pour la soirée. Et à en croire les 250 convives présents ce soir-là, la cuisine est excellente et cerise sur le gâteau, on peut aussi côtoyer les chefs en toute simplicité. C'est des jeunes chefs qui se défoncent, qui nous font un spectacle, ambiance, musique, bonne cuisine, cuisine nouvelle, des artifices, plein d'artifices, c'est génial. Bonne chef, bonne cuisine, en plus on découvre un peu la gastronomie du coin. Une ambiance festive pour 250 privilégiés qui auront tout de même déboursé 72 euros sans les vins. Pour une cuisine, il est vrai, très inventive, bien loin des clichés habituels. Et dans un instant, dans le journal des municipales, avec vous, Jean-Louis, on parle de l'UDI et du maire de Ouskal. Oui, Gérard Vignoble, ça va être notre invité dans quelques minutes. Alors Gérard Vignoble, c'est l'un des plus anciens maires de la région. Il a déjà six mandats au compteur et il brille un septième mandat. Sauf que là, ça ne va pas être simple. Il a eu des soucis avec la justice, il a fait appel, donc il va pouvoir se représenter. Mais ça sème quand même la confusion dans sa commune et dans les états-majors politiques et il vient ici se défendre, chez nous. Merci Jean-Louis. On se retrouve dans un instant et si vous êtes sur le littoral, vous avez rendez-vous avec votre édition de la Côte d'Opale. de la Côte d'Opale.